Bonjour tout le monde, aujourd'hui le 5 décembre 2018. Écoutez, je viens d'avoir une discussion avec une représentante du directeur de l'État civil. J'ai besoin de fournir une copie de mon certiffic connaissance à la Commission de la construction du Québec pour pouvoir retirer ma prestation de retraite, le montant intégral que je réclame de 28 000 quelques dollars et tout ça, mais avec des intérêts naturellement depuis 2016 et puis on ne veut pas me payer ça parce que j'ai gagné en faisant connaître la distinction entre l'être humain et la personnalité juridique. Attendez, je vais aller chercher des documents pour vous fournir l'information. Donc, j'ai reçu une lettre, moi, de Mme Marie-Josée Houlle, du directeur de l'État civil, datée du 29 novembre 2018, à l'attention de Jacques Normandin. Jacques Normandin, j'ai une lettre ici que je vais vous montrer. Si vous pouvez voir la lettre en question, c'est bien le directeur de l'État civil. La lettre, elle est adressée à Jacques Normandin, qui se trouve être un nom courant. Mais la demande, l'objet, c'est Jacques-Joseph-Pierre-Antoine Normandin. Et si vous regardez ici en bas, ils disent bien que Jacques-Joseph-Pierre-Antoine Normandin est survenu, ça date de naissance, le 13 juin 1951. Le mot survenu, c'est pas rien, c'est pas une naissance comme telle, c'est survenu. OK? Parce qu'ils ont rajouté un nom, un patronyme. Donc, est survenu le 13 juin 1951. Mais, si vous le voyez ici, on voit quand même le sceau, hein? On voit le sceau de la technicienne en attestation. C'est vraiment un document qui vient du directeur de l'État civil. Et vous savez que ce document-là, du directeur de l'État civil, s'adresse au nom usuel, qui se trouve être Jacques Normandin. Vous comprenez? À Coenville. Il ne s'adresse pas à Jacques-Joseph-Pierre-Antoine Normandin. L'objet, c'est Jacques-Joseph-Pierre-Antoine Normandin. Mais le nom usuel n'a pas de date de naissance. C'est Jacques-Joseph-Pierre-Antoine Normandin, qui est né le 13 juin 1951. Puis là, c'est pas le nom usuel, c'est pas le pseudonyme. Puis le cabinet d'avocat Trudel avait dit qu'on est supposé de préciser, quand c'est un pseudonyme, ça doit être précisé. Le directeur de l'État civil ne le précise pas. Bon, vous comprenez? Donc, si il ne le précise pas, c'est qu'il y a eu un sérieux problème ici. Puis je peux quand même vous montrer le document sur le talon ici, qui est en réversion. OK? Et on voit que c'est urgent. OK? On voit bien que c'est quand même le certificat de naissance du directeur de l'État civil. C'est Jacques-Joseph-Pierre-Antoine Normandin. Qu'on voit ici. OK? On voit ici aussi, je pense qu'on voit l'inscription de naissance qui se trouve plus ici. Donc, l'inscription de naissance se trouve à être là. Puis la date de naissance, c'est quand même un petit peu plus haut. OK? Dans lequel ils disent, attendez un petit peu. Non, il est de l'autre côté. La date de naissance, elle est ici. 1951-06-13. Mais c'est pas sur la... Voyez-vous en bas ici où c'est écrit urgent, c'est le talon. Le nom, il est en réversion. Il est à l'envers. Vous comprenez? Il est à l'envers, le nom. Donc, il n'est pas... Il n'a pas la copie conforme du directeur d'État civil où c'est écrit ici, certification conforme. On le voit plus de ce côté ici. Voyez-vous? Certifié conforme. Alors qu'en bas, il n'y a pas de certification conforme. Lui, il n'y a pas de date de naissance. Et c'est ça qui est arrivé dans ce dossier-là. Mais là, la lettre que je viens de recevoir du directeur de l'État civil, pour qu'il puisse m'expédier mon certificat qui n'est pas altéré. Parce que celui-là que je viens de vous montrer, il est altéré. Donc, il ne faut pas qu'il soit altéré. Mais quand on regarde ici, voyez-vous, ça vient quand même du directeur de l'État civil. La date est là. Et puis, ils disent ici, objet, document, dossier, dossier D-180-190-983. Il nous est impossible de donner suite à votre demande de certificat et de copie d'acte pour la ou les raisons suivantes. Mais ils se sont adressés. La lettre est adressée à Jacques Normandin qui n'a pas de date de naissance. Vous comprenez? La lettre n'est pas adressée. On voit bien que la lettre n'est pas adressée à Jacques-Joseph-Pierre-Antoine Normandin qui a une date de naissance. Et c'est là qu'on vous fourre. C'est là que le gouvernement vous trompe. Puis ils demandent que vous fournissez la date de naissance. C'est la photo pour Jacques Normandin. Pas pour Jacques-Joseph-Pierre-Antoine Normandin qui, lui, pourrait avoir une photo aussi parce que c'est la personne physique de Jacques-Joseph-Pierre-Antoine Normandin en vertu de l'article 1 du Code civil. Je vais vous l'expliquer ici davantage. Je vais tout simplement pouvoir vous le montrer ici. On voit bien. En vertu de l'article 1 du Code civil du Québec, voyez-vous ici, là, on voit Jacques Normandin. Mais qui possède Jacques Normandin? Mais qui possède Jacques Normandin? C'est lui ici. C'est Jacques-Joseph-Pierre-Antoine Normandin. Voyez-vous? En vertu de l'article 1 du Code civil, Jacques-Joseph-Pierre-Antoine Normandin possède, voyez-vous, on le voit ici, il possède Jacques Normandin. On le voit plus loin, voilà. Jacques-Joseph-Pierre-Antoine Normandin en haut. Puis ici, on voit ici, où il y a mon doigt, là, où c'est écrit certifié conforme. Lui, il a une date de naissance. Il a un numéro d'inscription. Voyez-vous? Il a une date de naissance. Alors qu'en bas, il possède celui qui a le talon en bas, qui est le chèque, qui se trouve à être ici, Jacques Normandin, qui est un nom usuel, un pseudonyme. Lui, il n'a pas de parents comme en haut. Il n'a pas de numéro d'inscription. Il n'a pas de certification conforme. Il n'a rien de ça. Et là, vous allez voir, elle veut me tromper, tromper la population par le ministère du Travail, de la solidarité sociale, et par les avocats du barreau du Québec. C'est pour ça que quand on revient au dossier qui nous concerne, attendez un petit peu, je vais aller vous le chercher parce que ça, c'est très important. Voyez-vous, on voit ici le dossier. Ça, souvenez-vous de ce dossier-là. Ça, c'est le dossier de Rose-Marie Millard, dans lequel elle a avoué, elle a révélé, c'est les notes sténographiques, ça. Voyez-vous, c'est le document, c'est les notes sténographiques du fameux dossier judiciaire. Ici, elle a fait une erreur parce qu'elle s'est trompée, elle a mis 405, qui est la juridiction de Ramonville, mais la vraie juridiction, elle est ici à l'intérieur, mais là, elle va m'envoyer la correction parce que le dossier, c'est 550-01-105-756-185, dans lequel elle a confirmé que c'est le barreau qui est à la source de tous mes problèmes, moi, depuis l'an 2000. Le barreau interdit aux avocats, à ses membres, aux avocats et juges, de révéler la vérité ou de respecter et d'appliquer les lois, les jugements, les chartes, les décrets et tout ce qui peut venir, tout ce qui peut, tout simplement, satisfaire ou répondre aux besoins de la personne physique, de n'importe quelle personne physique, intemporelle et inanimée, mais ça fait rien, la personne physique, intemporelle et inanimée, c'est elle qui est sujet de droit. Donc, Jacques-Joseph, Pierre-Antoine Normandin, possède, par l'article 1 du Code civil et de l'achat des droits et libertés de la personne juridique, le nom usuel qui n'a pas de date de naissance, qui est Jacques Normandin. Puis là, il me demande ici, écoutez bien ça, ce qu'il me demande ici dans la fameuse lettre en question, qui vient du directeur de l'État civil, il nous est impossible de donner suite à votre demande de certificat et de copie d'acte pour la ou les raisons suivantes, selon les exigences du directeur de l'État civil, le demandeur doit fournir les deux documents suivants, une photocopie d'un document d'identité valide avec photo. Ça, il l'a. Puis une photocopie d'une preuve de domicile valide. Il est au courant de ça. Il l'a. Je lui ai même donné. Regardez. Puis pourtant, c'est pourtant le directeur de l'État civil. Quand on regarde qui a envoyé ça, on voit son nom. C'est même signé. La dame a signé. Elle est faite à l'os. C'est Marie-Josée Houle. Mais là, c'est l'avocat. C'est... Maître... Huguen. Huguen. J'avais son nom tantôt d'une façon ou d'une autre. Je ne sais pas si je l'ai mis ici. OK. J'ai pris des notes ici. Les responsables du directeur de l'État civil actuellement, c'est Marie-Claude Rioux, au Régis des lois personnels et réels mobiliers, qui est le sous-ministre adjoint, jumelier au directeur de l'État civil, Hermel Grand-Maison. OK. Et au registreur des entreprises du Québec, Yves Pépin, dans l'immatriculation de l'Assemblée nationale, dans l'immatriculation des tribunaux judiciaires, ici, et tout ça. Et c'est Jean Boulay, BOULET, ministre de l'Emploi, et Brigitte Pelletier, qui est sous-ministre dans ce fameux dossier-là, Revenu Québec. Puis, vous savez qu'au lieu de dire qu'ils collectent vos impôts, c'est plutôt une retenue sur revenu pour les handicapés. Mais dans le fond, il y en a qui l'ont dit, aussitôt que c'est marqué retenue sur revenu, c'est une perception fiscale que le gouvernement perçoit en vous mentant, en vous trompant, en disant que c'est une retenue sur revenu, alors que c'est une perception fiscale des lois hors la loi du Québec qui sont révélées en vertu de l'article 1 de la loi de l'impôt sur le revenu du Québec, la loi RLRQ 1985, chapitre I3, article 1, qui définit le mot loi comme étant une loi autre qu'une loi du Parlement du Québec, donc il n'y a pas de loi ici, et c'est confirmé dans la loi fédérale Z03 de 1985 qui dit que les lois habilitantes ne sont pas législatives, donc ça, ça veut dire que le Québec n'est pas une législature, l'Assemblée nationale n'est pas une législature canadienne. Je ne sais pas si la loi fédérale dit que la Chambre des communes et le Sénat canadien sont une législature dans leur ensemble, mais elles disent bien que loi habilitante non législative, ça se trouverait à être l'Assemblée nationale qui n'est pas une législature, et c'est confirmé qu'il n'y a pas de loi au Québec par les formulaires RC 251 et T118 de l'Agence du revenu du Canada. Donc, je vais vous faire entendre exactement ce qui se passe dans ce fameux dossier ici concernant le directeur de l'État civil. Attendez un petit peu. On va voir si... Bienvenue à Service Québec. Faites un choix et remis les trois options suivantes. Pour les services aux citoyens, faites-le un. Salut, Stéphane! Salut! C'est bon? Bon, ça va bien tout de suite. Voilà. Donc, on va commencer au début. Vous allez voir ce qui se passe. Bienvenue à Service Québec. Faites un choix et remis les trois options suivantes. Pour les services aux citoyens, faites-le un. Écoutez bien ce qui se passe là-dedans. Faites-le deux. Pour connaître les heures d'ouverture des bureaux de Service Québec ou du registraire des entreprises, faites-le trois. Savez-vous qu'Entreprise Québec offre aux entreprises de partout au Québec un suivi personnalisé de leurs demandes? Pour en savoir plus, appelez au 1-800-644-0075. Vous le dites au bon... C'est interrelié, vous comprenez? C'est interrelié parce que j'étais sur l'organigramme du ministère de M. Jean Boulay et j'ai vu quand même de suite. Je ne sais pas si je vous donne le numéro de dossier, si ça peut vous aider. ...en ligne afin de conserver votre priorité d'appel. Saviez-vous que pour produire la déclaration de mise à jour annuelle en ligne, vous devez vous rendre à l'adresse www.registreentreprise en un mot avec un S à entreprise .gouv.qc.ca. Vous devez ensuite accéder à l'onglet Mon bureau avec votre numéro d'entreprise du Québec NEQ débutant par 11, 22 ou 33 et votre code d'accès Clic Secure Express comprenant 8 caractères. Ensuite, en accédant à l'onglet Gestion de l'entreprise, vous devez choisir l'option Mise à jour des informations contenues au registre. Pour réentendre cette information, tout en conservant votre priorité d'appel, appuyez sur le 8 dès maintenant. Sinon, demeurer en ligne, savez-vous que pour produire la déclaration de mise à jour annuelle en ligne, vous devez vous rendre à l'adresse www.registreentreprise en un mot avec un S à entreprise .gouv.qc.ca. Vous devez ensuite accéder à l'onglet Mon bureau avec votre numéro d'entreprise du Québec NEQ débutant par 11, 22 ou 33 et votre code d'accès Clic Secure Express comprenant 8 caractères. Ensuite, en accédant à l'onglet Gestion de l'entreprise, vous devez choisir l'option Mise à jour des informations contenues au registre. Pour réentendre cette information, tout en conservant votre priorité d'appel, appuyez sur le 8 dès maintenant. Sinon, demeurez en ligne, nous vous répondrons sous peu. et du Québec. Marie-Josée Houle. Donc, je ne sais pas si c'est directement le directeur de l'État civil, mais c'est la direction de l'inscription et de la publicité du registre. Donc, moi, étant donné que je ne connais pas très, très ça, tous ces départements-là, j'aimerais pouvoir au moins rejoindre Mme Marie-Josée Houle. Moi, je ne pourrais pas vous transférer vers Mme Marie-Josée Houle, mais je vais vous mettre en communication avec un agent du directeur de l'État civil qui va pouvoir vous orienter par la suite. Vous êtes bien aimable. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, monsieur. Au revoir. Bonne journée. Au revoir. La musique, je ne sais pas combien de temps. Pour obtenir un certificat ou une copie d'acte, vous pouvez effectuer votre demande en ligne dans notre site Internet à l'adresse suivante www.étatcivil.gouv.qc.ca Vous pouvez également vous procurer le formulaire « Demande de certificat ou de copie d'acte », le remplir, y joindre un document d'identité et une preuve de résidence ainsi que le paiement requis et transmettre le tout au directeur de l'État civil par la poste ou le déposer à notre centre de service de Québec ou à celui de Montréal. Si vous déposez une première demande de certificat ou de copie d'acte au directeur de l'État civil depuis sa création en 1994, le délai de traitement peut être prolongé en raison des vérifications nécessaires pour s'assurer de la correspondance des renseignements en ce qui est rempli par le demandeur, le registre manuscrit et le registre informatique avant de délivrer le document d'État civil. Les documents joints à une demande de certificat ou de copie d'acte doivent être rédigés en français ou en anglais ou accompagnés d'une traduction dans une de ces deux langues effectuées par un membre de l'Ordre des traducteurs, terminologues et interprètes agréés du Québec. Les documents joints à une demande de certificat ou de copie d'acte doivent être valides. Consultez notre site Internet ou le feuillet d'instruction joint au formulaire de demande pour obtenir plus de détails. Voyez-vous, c'est effrayant tout ce qu'il demande. On est la propriété du gouvernement et le gouvernement veut qu'on s'identifie. Si vous êtes le parent d'un enfant et que votre nom apparaît à son acte de naissance, vous pouvez demander le certificat ou la copie d'acte pour lui, peu importe son âge. Vous êtes le demandeur et vous devez présenter vos propres documents et non ceux de votre enfant. Je l'ai bien dit à la madame tantôt que j'étais Jean-Joseph-Pierre-Antoine Normandin le demandeur et non le nom usuel. Je lui ai dit tantôt. Si vous déposez une première demande de certificat ou de copie d'acte au directeur de l'État civil depuis sa création en 1994, le délai de traitement peut être prolongé en raison des vérifications nécessaires pour s'assurer de la correspondance des renseignements entre le formulaire rempli par le demandeur, le registre manuscrit et le registre informatique avant de délivrer le document d'État civil. Voyez-vous, le formulaire, il est truqué. Le formulaire de demande de certificat de naissance, il est truqué. Il vous trompe. C'est des gens perfils. Il ne faut pas confondre l'attestation ou une recherche au registre avec un certificat ou une copie d'acte. Même si l'attestation et le résultat de recherche sont des documents officiels, il ne remplace pas le certificat ou la copie d'acte. Il est de votre responsabilité de vérifier quel type de document est requis auprès de l'organisme auquel vous devrez le présenter. Pour connaître les règles sur la célébration du mariage civil ou de l'union civile, nous vous invitons à consulter le site du ministère de la Justice à l'adresse www.justice.gouv.qc.ca. Pour vérifier si le célébrant que vous avez choisi est autorisé à célébrer votre mariage ou votre union civile, nous vous invitons à consulter le registre des célébrants. service Québec directeur de l'État c'est ici Nicole Bélanger Oui, bonjour madame Écoutez, j'ai reçu une message de madame Marie-Josée Houl chef de service du centre de service de Québec Oui, oui Ok, vous connaissez la dame, oui? Oui, oui j'attends la cible de ce que vous voulez me dire Est-ce que c'est vous-même? Non, non, non moi je suis agente je suis préposée au renseignement dans le centre d'affaires Ah, ok, ok Écoutez, c'est ça c'est parce que là je veux quand même répondre à la lettre parce que j'avais j'ai fait un paiement je sais qu'ils ont encaissé un paiement de 73$ et tout ça Oui, oui ça a été expédié par courrier recommandé avec des documents d'informations si vous voulez et à ce temps-là j'ai reçu la lettre elle est datée du 29 novembre 2018 donc je me suis dit oui, je suis mieux de téléphoner pour pas pour pas qu'il soit embarrassé avec un puis être obligé de faire un embauchement quelconque parce que là il y a une lettre ici qui en dit un petit peu long fait que je ne sais pas si vous pourriez me transférer à madame Marie-Josée Hull ou Non, c'est nous qui prenons les appels monsieur c'est juste qu'il faut vous me dire la vie a rapport à quoi et quel genre probablement vous avez fait une demande ici moi je vais aller voir au dossier et puis oui il y a un numéro de dossier ici oui d'accord donc par mesure de sécurité afin d'accéder au dossier je dois vous poser quelques questions pour vous donner le numéro du dossier s'il vous plaît oui le numéro du dossier ici qu'il y a sur le document objet retour de document là c'est le numéro de dossier D comme Denis 180 190 983 et la lettre date du 29 novembre 2018 d'accord quel est votre nom s'il vous plaît moi c'est sur le certificat naissance du directeur l'état civil par rapport à la date de naissance ça ça a été attesté par madame Cathy Beauchamp technicienne c'est le 13 juin 1951 c'est Jacques-Joseph Pierre-Antoine Normandin ok mais moi je vous ai demandé votre nom à vous monsieur c'est Jacques-Joseph Pierre-Antoine Normandin elle voulait que je donne son nom à Juel oui c'est ça c'est mon nom Jacques-Joseph Pierre-Antoine Normandin et ce qui arrive c'est que moi j'ai demandé c'est parce que mon document est altéré et il y a la commission de la construction du Québec m'a demandé de leur fournir un certificat de naissance du directeur de l'état civil mais il est altéré donc je ne peux pas le présenter voyez-vous et puis je sais bien que quand il y a une erreur d'altération puis le demandeur c'est Jacques-Joseph Jean-Joseph 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 Normandin c'est moi qui est le demandeur pour pour pouvoir à partir du certificat de naissance vous comprenez oui d'accord oui monsieur étant donné que je dois accéder au dossier puis comme je vous ai dit au début par mesure de sécurité afin d'accéder au dossier je dois vous poser quelques questions je n'ai pas fini de vous poser mes questions ok ok je m'excuse oui parce que si on peut passer par là pour en arriver au but ce serait ce serait bien qu'on termine la période de questions donc vous avez besoin de votre adresse complète ainsi que le numéro de téléphone s'il vous plaît ok c'est le 114 boulevard des vétérans à Coensville oui le code postal c'est le J2K oui 3B comme Benoît 9 oui et votre numéro de téléphone s'il vous plaît c'est mon cellulaire parce qu'on a changé de téléphone puis on a tout simplement annulé le téléphone la téléphonie direct oui il n'y a pas de problème allez-y c'est le 438 oui 390 6246 très bien donc là vous ça concerne une demande que vous avez fait ici au directeur de l'état civil c'est ça oui c'est ça parce que ça me prend quand même l'original sans altération parce que là s'il est altéré donc il ne peut pas l'accepter ok bon c'est pour ça que j'ai payé le 73$ et quelque chose en tout cas d'accord mais là vous ce qui vous a été envoyé c'est un avis comme étant votre demande elle a été refusée c'est ça écoutez je peux vous le dire ça ne veut peut-être pas dire que ça a été refusé mais en tout cas je vais vous lire ce qui est écrit dessus parce que vous allez peut-être pouvoir me le faire comprendre parce que ça ne veut pas dire que je comprends tout moi là c'est pas ma spécialité vous comprenez oui donc je vais simplement vous dire un petit peu ce qu'il y en est ils disent il nous est impossible de donner suite à votre demande de certificat et de copie d'acte pour la ou les raisons suivantes donc là il y a une couple de raisons il y en a une ici qui dit selon les exigences du directeur de l'état civil le demandeur doit fournir deux documents suivants oui ok une identité valide avec photo et une preuve d'adresse c'est ça c'est ça là ils disent ici c'est ça A une photocopie une photocopie d'un document d'identité valide avec photo donc une photocopie là et puis B une photocopie d'une preuve de domicile valide donc ça il n'y a pas de problème parce que le directeur de l'état civil a reçu des documents de moi par courrier recommandé et tout ça et j'ai reçu quand même aussi ben justement la lettre de madame Cathy Beauchamp qui est technicienne au traitement là a quand même adressé le document dans lequel l'objet c'est genre Josette Pierre-Antoine Normandin et elle a écrit ici monsieur par la présence nous attestons que la naissance de Jacques-Joseph-Pierre-Antoine Normandin est survenue le 13 juin 1951 à Saint-Hyacinthe donc elle est survenue donc le mot survenue c'est pas c'est assez spécial mais il faut quand même porter attention à toute la définition du mot survenue et là elle a écrit nous vous prions d'accepter monsieur l'expression de nos sentiments les meilleurs puis c'est madame puis là il y a un saut il y a une signature il y a le sous du directeur de l'état civil sur le document donc mais l'objet de ça c'était de donner la date de naissance ce qui confirme parce que là on me l'a dit parce que moi je ne comprenais pas trop trop le certificat de naissance en question il faut comprendre ce que c'est ça là-dessus et elle a dit que où il y a la date de naissance ça c'est la certification conforme de la signature du directeur de l'état civil qui dit que celui qui a les parents et qui a le numéro d'inscription ici c'est 11 951 04 149 844 c'est bien le numéro d'inscription de naissance de Jean-Joseph Pierre-Antoine Normandin masculin ils ont mis le nom de ma mère et le nom de mon père c'est leur nom juridique vous comprenez c'est pas leur nom de baptême donc mon père ici non non mais tu sais c'est juste pour vous l'expliquer mon père c'est Normandin Gilles c'est pas Joseph Gilles Victor-Arnais Normandin et ma mère c'est Lagacier-Françoise c'est pas Marie-Thérèse-Françoise Lagacier-Souli mais c'est pas grave c'est comme ça moi on m'a dit que c'est comme ça qu'il faut qu'il fasse vous comprenez donc moi je peux pas m'accepter sur le dossier puis il y a un numéro ici qui est pas le même numéro que sur le papier que j'ai reçu sur le document que j'ai reçu de madame c'est le numéro QC B 570 735 5-01 j'ai connu un autre document donc moi je connais pas ça mais grosso modo c'est ça que ça veut dire quand on dit la preuve de domicile il y avait tout ça ils sont au courant de ça oui bon monsieur je dois vous couper parce que là le but de la perle il faut en arriver au but de la perle je suis je suis simplement de m'expédier le certificat de naissance mais sans altération non c'est ça monsieur écoutez-moi un moment c'est que votre demande elle a été refusée donc vous devez refaire une demande complète en fournissant une pièce d'identité valide avec photo une photocopie c'est quoi les pièces d'identité valide est-ce que vous avez un permis de conduire non madame je n'ai pas de permis de conduire parce que le permis de conduire il est au nom de Jacques Normandin qui n'a pas de date de naissance vous comprenez mais ça j'ai gagné ça à la cour et quand j'ai gagné à la cour ben là c'est certain qu'ils ont tout simplement supprimé c'est la société d'assurance automobile du Québec qui m'a remboursé quand j'ai gagné à la cour mais étant donné que j'ai fait reconnaître la distinction entre le non-usuel la personne physique qui est sujet de droit qui est un non-usuel qui est genre normandin et entre la personne physique qui n'est pas sujet de droit qui n'est pas un non-usuel qui est Jean-Joseph-Pierre-Antoine Normandin sur le certificat naissance du directeur de l'État civil donc moi c'est certain que je ne peux pas arriver à donner la photo de Jean-Normandin il aurait fallu que vous adressez la lettre en question au nom de Jean-Joseph-Pierre-Antoine Normandin pour avoir la photo de celui qui a une date de naissance alors que le nom qui est en réversion en bas qui est écrit à l'envers qui est écrit urgent et puis là on m'a dit que c'est à l'ancienne adresse c'est certain que l'ancienne adresse à cette époque-là c'était le 6181 rue de la Mayenne à Montréal H1M 1T4 mais là c'est sûr qu'il n'est plus à jour si vous voulez il faudrait que ce soit justement au 114 boulevard des vétérans à Coventville c'est certain que je peux vous remplir encore le document et payer encore un autre courrier à commander mais il faut que la photo corresponde à genre que Joseph et Anton Normandais c'est drôle parce que mon neveu est venu aujourd'hui lui a une carte d'assurance maladie de Terre-Neuve et je vais vous dire franchement c'est son nom justement en haut et non sur le nom qu'il y a un numéro d'assurance sociale qui se trouve à l'identifier sur sa carte d'assurance maladie vous comprenez donc moi normalement ma carte d'assurance maladie ici ça se pourrait être comme materneur étant donné que c'est aussi fédéral de la santé ça se pourrait être Jean-Joseph Pierre-Antoine puis c'est seulement Jacques Normandais donc à partir de là Jacques Normandais avec le numéro N-O-R-G 51-06-13-11 lui il n'a pas de tête de naissance ça fait que moi ça fait qu'il me la commission de la construction du Québec ce qu'elle a fait c'est qu'elle a retourné la carte de naissance la carte d'assurance santé de l'assurance maladie elle a retourné à la régie de l'assurance maladie donc c'est pour ça que je ne peux pas vous fournir moi une carte d'assurance maladie puis le permis de conduire bien quand j'ai gagné devant la société d'assurance automobiles du Québec au dossier 212-028-373-041 bien là j'ai eu un remboursement de la société d'assurance maladie mais je n'avais pas demandé moi une renonciation à un genre normandien qui est mon seul moyen de subsistance vous comprenez donc oui vous avez beaucoup trop d'informations que je n'ai pas besoin en ce moment non je suis obligé de vous les donner madame parce que moi je ne peux pas fournir une photo si vous n'adressez pas votre demande je vous ai payé pour ça c'est déjà payé c'est enquêté et moi j'ai certain que même si vous retournez le paiement je n'encaisserai pas ce paiement là c'est que vous ne voulez pas me faire payer par le ministère du travail de l'emploi et de la solidarité sociale le fameux montant de 28 000 dollars que le gouvernement me doit actuellement par la commission de la construction du Québec c'est eux autres qui demandent le certificat de naissance c'est pour moi vous comprenez oui là ce que vous voulez c'est un certificat de naissance normalement une naissance est enregistrée avec un prénom usuel et d'autres prénoms le prénom usuel c'est un nom qui n'a pas de table de naissance je suis au courant j'ai gagné ça en la cour madame j'ai gagné ça en commissaire de Montréal j'ai gagné ça en cour du Québec et j'ai gagné ça devant la cour supérieure du Québec mais l'art humain de laquelle l'état civil c'est des avocats vous comprenez il y a quelque chose qui ne fonctionne pas là elle n'a pas accroché mais elle a fait jouer la musique parce que elle s'est retirée parce qu'elle n'était pas capable de me répondre c'est certain mais il fallait que je lui dise ça je n'avais pas eu le choix de lui expliquer ce qui se passe sinon elle est en train de me tromper comme elle vous trompe chaque fois que vous appelez parce que vous n'avez pas mes connaissances moi j'ai tout gagné ça donc aujourd'hui on ne peut pas arriver et me dire n'importe quoi dire que l'état civil ou ses employés ne peuvent pas me bourrer et dire que le nom le juin c'est la même chose c'est la même chose j'espère qu'il y a quelqu'un qui va répondre à sa plate j'espère pouvoir parler à madame Marie-Josée mon dieu elle est le chef de service du centre de service de Québec donc d'une façon ou d'une autre c'est ça c'est Jean Boulay qui se trouve être le ministre c'est lui qui est à la tête de tout ça le directeur d'état civil le directeur d'état civil est sous l'autorité il y a 415 directeurs à sa charge dont Hermain Grandmaison le directeur d'état civil est sous la charge du ministère du travail de l'emploi de la solidarité sociale Jean Boulay J-E-A-N B-O-U-L-E-T c'est lui qui est en charge de tout ça et il y a un avocat c'est maître Hugues quelque chose mais je vais communiquer avec lui tantôt pour voir jusqu'où il va vouloir me tromper par le barreau du Québec mais n'oubliez pas que le barreau du Québec est tenu responsable de tromper la population actuellement par le dossier judiciaire par les notes sténographiques que je possède d'un dossier judiciaire dans lequel la juge Rose-Marie Millard a déclaré que c'est le barreau du Québec qui interdit de respecter les lois et les jugements même si on propose ou on produit des lois et des jugements en notre faveur le barreau interdit sans punition d'observer les lois et les jugements et de les appliquer il interdit ça à ses avocats et aux juges ça c'est tout récent ce ne sera pas long on va revenir une chance que j'étais patient parce que j'avais envie de raccrocher merci monsieur d'avoir patienté donc ça concerne une demande que vous voulez recevoir oui c'est ça pour parler à madame Marie-Josée oui elle n'est pas disponible donc moi je peux vous donner la façon de procéder pour faire votre demande selon les procédures qui sont ici si ça ne correspond pas à ce que vous voulez donc on va laisser tomber cette demande-là donc vous n'allez pas me remettre le formulaire au complet oui mais je l'ai complété le formulaire madame oui vous l'avez déjà complété mais là la demande elle est refusée vous devez en refaire mais pourquoi ils l'ont refusée je vous l'ai dit tout à l'heure pourquoi ça a été refusé pourquoi ils l'ont refusé ben vous avez la lettre entre les mains ça vous le dit non non mais écoutez il n'y a pas de photo sur le certificat de l'essence du directeur de l'état civil ni sur ni sur le talon en bas où le nom est en réversion Jean Normandais avec le numéro d'échange social il n'y a pas de photo là il n'y a pas de photo pour Jean-José Pierre-Antoine Normandais que lui a une date de naissance qui est confirmée par le directeur de l'état civil sur une lettre avec son son sa signature et la certification conforme vous êtes en train de me tromper madame de me tromper carrément vous voulez que je vous envoie des choses qui sont fausses monsieur oui si vous n'êtes pas en mesure d'écouter la procédure que j'ai à vous donner on me met à l'appel maintenant madame je vais vous écouter il n'y a pas de problème oui mais je vous donne la procédure ou sinon on m'est fait à l'appel maintenant ça ne va ça ne va nulle part madame c'est parce que je ne peux pas vous tromper puis je ne veux pas tromper la population parce que vous me demandez de vous tromper bon bonne journée au revoir ça s'est terminé là donc j'avais raison elle n'a aucune capacité d'honnêteté d'intégrité le directeur d'état civil appartient à Jean Boulay qui se trouve à être le ministre du travail de l'emploi de la solidarité sociale et c'est lui qui se trouve à avoir 415 directeurs en dessous de lui il est responsable de ça et tous ces directeurs là écoutez vous avez le registraire des entreprises du Québec qui appartient à Revenu Québec n'oubliez pas que l'Assemblée nationale est enregistrée au registraire des entreprises et des biens non réclamés numéro 153 21 66 de Revenu Québec et le numéro d'incorporation de l'Assemblée nationale c'est 88 13 81 8000 et cet enregistrement là au registraire des entreprises qui appartient à Revenu Québec bien Revenu Québec fonctionne hors la loi donc l'Assemblée nationale sait que Revenu Québec est hors la loi et est enregistrée dans cette entreprise hors la loi qu'on appelle le registraire des entreprises et des biens non réclamés de Revenu Québec alors que la loi alors que la loi de Revenu Québec de l'impôt sur le revenu du Québec la loi I3 de 1985 article 1 stipule loi comprendre loi autre qu'une loi du Parlement du Québec et c'est confirmé qu'il n'y a pas de loi ici c'est des bulletins par la fameuse loi fédérale Z03 de 1985 qui dit que les lois militantes au Québec ne sont pas législatives donc moi je veux que mon certificat naissant du directeur de l'état civil ce soit Georges-Joseph-Pierre-Antoine Normandin qui soit écrit dessus comme c'est écrit ailleurs au Canada sauf qu'ici c'est la seule place au Canada qu'on ait des choses des objets inanimés et intemporels par nom usuel Georges-Normandin ça n'a pas de date de naissance c'est pas baptisé ça a un numéro de chance sociale ça a un permis de conduire ça a un certificat de naissance non même pas parce que vous savez que le passeport canadien porte quand même le nom de Jacques-Joseph-Pierre-Antoine Normandin et si le passeport canadien ne respecte pas le nom Jacques-Joseph-Pierre-Antoine Normandin ce passeport là est complètement nul parce que je l'ai vu sur des passeports canadiens de gens ici du Québec et c'est pas leur nom usuel qui est sur le passeport canadien c'est vraiment le nom qui n'a pas tout simplement qui a la personnalité juridique qui n'a pas de personnalité juridique c'est à dire qui n'est pas sujet de droit mais quand même qui a le numéro d'inscription de naissance et une date de naissance alors que Jacques Normandin le nom usuel n'a pas d'inscription de naissance n'a pas de date de naissance n'a pas de parents n'a pas de certification conforme signée avec le sceau du directeur de l'état civil Jacques Normandin il est écrit à l'envers sur le talon il est en réversion alors que la sûreté appartient à Jacques-Joseph-Pierre-Antoine Normandin qui est une personne physique inanimée mais qui est la propriété intellectuelle du gouvernement mais qui n'est pas sujet de droit donc lui ne peut pas rien réclamer c'est pour ça que vous voyez actuellement le débat que j'ai avec le directeur de l'état civil avec le ministère du travail qui fait que Jacques-Joseph-Pierre-Antoine Normandin n'est pas sujet de droit et je ne peux pas rien demander au gouvernement pour ma subsistance pour quoi que ce soit actuellement j'ai réussi à avoir du protecteur du citoyen le fonds de retraite du Québec mais là actuellement ça branle dans le manche du côté de la sécurité de la vieillesse et c'est surtout du côté du sous-receveur général du Canada et du receveur général du Canada que je dois appeler cet après-midi pour être capable de certifier les chèques que j'ai reçus et que je dois certifier pour ne pas les perdre parce que possiblement qu'ils vont vouloir me couper parce que je suis un être humain parce que je suis un être humain je ne suis pas l'enfant fétal défunt selon la loi L-0.2 article 1J qui est la loi sur les laboratoires médicaux et je ne suis pas l'être humain qui devient un enfant qui est un enfant mais qui devient un être humain au seul moment où le décide l'administration de la justice en vertu de l'article 223.1 du Code criminel canadien ces yeux qui m'ont fait humain naturel par conception naturelle ce n'est pas les juges et les avocats de l'administration de la justice en vertu de l'article 223.1 du Code criminel canadien qui sont autorisés à décider à quel moment on devient un être humain et n'oubliez pas qu'ici on a un problème démographique on est en train de s'éteindre depuis qu'ils ont décriminalisé l'avortement et ils font rentrer à pleine porte des étrangers ici au Canada parce que nous sommes en train de nous éteindre par les politiques de nos gouvernements parce que le ministère du travail les taxes et les impôts c'est plus important et c'est dans l'intérêt du gouvernement qu'il est élu par des choses n'oubliez pas que quand vous allez voter comme moi c'est Jean-Joseph-Pierre-Antoine Normandin qui va voter pour Jean-Normandin mais Jean-Joseph-Pierre-Antoine Normandin n'a pas le droit de vote et ils ne vous le diront jamais par contre lui c'est lui qui est supposé avoir une photo c'est pas Jean-Normandin qui n'a pas de date de naissance et que son nom est en réversion qui n'a pas de numéro d'inscription de naissance qui n'a pas de parents et qui n'a pas de certification conforme signée avec le sceau du directeur de l'état civil lui il est tout simplement c'est un comment je peux dire donc c'est un orphelin juridique Jean-Normandin il n'a pas de parents il n'a absolument rien c'est un bâtard excusez l'expression mais c'est ça c'est un bâtard il n'a pas d'origine et n'a absolument rien c'est pas Jacques-Joseph-Pierre-Antoine Normandin qui est né de conception naturelle de Marie-Thérèse-Françoise Lagacé et de Joseph-Gilles-Victor-Ernest Normandin là-dessus bonne journée et réfléchissez à ça merci